Hello à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Dans les deux premiers épisodes d'Equidé, je suis partie à la rencontre de personnalités connues ou en tout cas visibles dans la sphère équestre. Mais je vous le disais dans l'épisode 0, Equidé vise aussi à mettre en lumière des personnalités moins connues qui font, elles aussi, le monde équestre au quotidien. Et c'est une de ces personnes, entre guillemets, de l'ombre que j'ai le plaisir de vous présenter cette semaine. C'est en fait une de mes cavalières et une professionnelle passionnée qui œuvre à son échelle auprès des chevaux et des humains à travers l'équithérapie. Marie a donc eu la gentillesse de m'expliquer en quoi consiste vraiment l'équithérapie, le parcours qu'il a mené à exercer ce métier et aussi comment on organise une séance, comment on choisit les chevaux pour cette activité bien particulière et bien sûr sa vision de la relation homme-cheval à travers le prisme de l'équithérapie, mais aussi sa propre vision du monde équestre. C'est donc un épisode très différent que je vous propose aujourd'hui, mais résolument passionnant et je suis ravie d'avoir pu en apprendre davantage sur l'équithérapie qui, à mon avis, gagne encore à être connue et reconnue. Je vous souhaite donc une très bonne écoute en compagnie de Marie. Hello Marie ! Salut Aude ! Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, de t'accueillir sur Equidé, le podcast. Alors tu es une de mes cavalières qui fait du travail à pied, on fait du travail à pied avec ton petit cheval et en fait en discutant, tu m'as un petit peu raconté ton parcours et ce que tu fais en tant qu'équithérapeute et je me suis dit que c'était beaucoup trop intéressant pour ne pas t'inviter sur le podcast. Donc on va parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais en équithérapie, de comment ça fonctionne. C'est un monde complètement inconnu pour moi et je pense que ça va vraiment intéresser tous les auditeurs. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui bien sûr ! Alors du coup, moi je suis équithérapeute. Voilà donc l'équithérapie c'est une thérapie médiatisée par le cheval. Elle s'adresse à des personnes de tous les âges, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. L'idée c'est de proposer une approche thérapeutique où la personne va être actrice de sa thérapie. Et pour cela, eh bien le cheval va être médiateur. Voilà. D'accord. Comment tu en es arrivé à ce métier du coup ? Alors c'est une... Alors comment j'en suis arrivée à ce métier ? Eh bien en fait c'est un désir de très très longue date. C'est quelque chose qui m'est venu depuis toute petite. Alors évidemment, moi depuis petite, je suis passionnée par le cheval, par l'animal cheval. Je précise parce que c'est d'abord l'animal qui m'a attirée avant la pratique de l'équitation. C'est vraiment l'animal, une attirance j'ai envie de dire quasiment charnelle. Je ne sais pas si je le vois, pas que je le sens. C'est quelque chose de très très fort qui a toujours été là. Donc j'ai commencé d'abord par découvrir le cheval, le monde équestre. Et puis en même temps, eh bien très rapidement, j'ai eu envie moi de faire de mon métier. Alors je n'avais pas envie d'être boulangère, ni policière, ni professeur des écoles. J'avais envie d'être dans la relation d'aide. Voilà. J'avais envie de trouver un travail auprès des gens. Alors ça a été au début assez assez confus, on va dire. Voilà. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais il y avait cette idée là d'être en lien avec les gens et dans l'aide. Voilà. Donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qui se faisait. Et puis j'ai découvert les métiers du paramédical, donc jeune, puisque j'étais en cinquième. Et là, j'ai découvert... Ah oui ? Oui, tout à fait. Donc en... Oui, oui, donc très très jeune. Voilà. J'ai découvert qu'on pouvait travailler. Alors le premier métier que j'ai découvert, c'était celui de psychomotricien. Voilà. C'était un métier qui était... Bon, j'ai... Bon, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de ce métier-là. Et voilà. Ça m'a tout de suite évoqué, voilà, des... Bah, ce dont je... Ce quoi j'avais envie de m'orienter. Et puis en plus, cette dame-là, qui était psychomotricienne, travaillait également en médiation avec le cheval. Voilà. Et là, je me suis aperçue que finalement, on pouvait associer les deux. Un travail de relation d'aide et la passion qui était la mienne, c'est-à-dire le cheval. Donc ça existe quand même depuis un petit moment. On en entend beaucoup parler, je trouve, récemment, mais je ne savais pas à quand ça remontait. Ah oui, oui, ça existe déjà depuis très longtemps. Alors l'équithérapie a d'abord été développée auprès de personnes en situation de handicap physique. Elle a été découverte, en fait, par des professionnels de la rééducation qui se sont rendu compte qu'effectivement, que pour les personnes qui présentent un handicap physique, ça pouvait vraiment rentrer en complément à la rééducation qu'ils pouvaient avoir avec les kinésithérapeutes, par exemple, et que le cheval venait vraiment solliciter et apporter quelque chose à ces patients-là. Donc en fait, elle a d'abord été développée dans ce domaine-là pour ensuite, en fait, s'élargir vers des publics plus larges avec, pour les personnes en situation de handicap mental, psychique, et ensuite encore, plus récemment, vers des personnes qui ont des difficultés psychosociales ou d'ordre psychologique pur, quoi, voilà, pour les personnes qui peuvent avoir des moments de vie un peu difficiles. Voilà, c'est en éternelle évolution, en fait. D'accord, donc on n'est pas que sur un public avec un handicap, finalement. Pas du tout. Pas du tout. On est vraiment, en fait, l'équithérapie touche absolument toutes les personnes qui ont l'envie déjà d'entreprendre une démarche thérapeutique, voilà, et qui souffrent de difficultés d'ordre psychique. Alors, cette difficulté-là, effectivement, eh bien, la cause peut être très variée. Ça peut être, ces difficultés peuvent être dues, effectivement, à un handicap, qu'il soit un handicap physique, un handicap mental ou un handicap psychique, mais ça peut être aussi des difficultés dues à des moments de vie un peu difficiles, liées à des problématiques familiales, personnelles, ou encore liées au milieu du travail. D'accord. Voilà, ça peut être, ça peut concerner des enfants, voilà, qui peuvent aussi rencontrer des difficultés dans le cadre de la vie scolaire, et voilà, qui vont développer, peut-être, un manque de confiance en eux important, peut-être, une forme de, des formes d'angoisse, de stress à aller à l'école, enfin, voilà, des choses qui peuvent se développer. Voilà, donc on peut, l'équithérapie peut s'adresser vraiment à tout type de personnes et de problématiques. D'accord. Alors, pour en revenir à ton parcours, comment on devient équithérapeute, en fait ? Alors, on devient équithérapeute, alors, déjà, on a besoin, pour devenir équithérapeute, d'un diplôme dans le secteur du social, du médico-social ou du paramédical. C'est-à-dire qu'on demande d'abord aux personnes d'avoir un savoir dans ce domaine-là, d'avoir déjà des compétences. Pour ensuite accéder à la formation. D'accord. Voilà, parce qu'il existe une formation d'équithérapie, qui est délivrée en ce moment par trois écoles en France. D'accord. Voilà, donc c'est une formation en moyenne de deux ans. Ça dépend un petit peu le format que va proposer l'école, hein, parce qu'il y a des écoles qui vont proposer sous un format, on va dire, d'une semaine par mois, puis d'autres, ça va être plutôt le week-end. Enfin, voilà. Donc, en fonction du format, ça va prendre plus ou moins de temps. D'accord. Il faut avoir, donc, un parcours médical à la base. Et ensuite, est-ce qu'il faut déjà être cavalier, avoir cette passion pour les chevaux, ou finalement, ce n'est pas forcément nécessaire ? Alors, oui. Alors, il faut déjà avoir un diplôme, soit dans le secteur du social, du médical ou du médico-social. Ce n'est pas que pour les professionnels du médical. Moi-même, je suis, j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée. Donc, un diplôme du secteur du social. Et c'est ce qui m'a permis d'accéder à la formation. Et évidemment, il faut avoir déjà des connaissances en matière de cheval. Alors, là, je ne vais pas encore parler d'équitation parce qu'il y a un niveau minimum demandé, effectivement, en termes de diplôme équestre. Ah oui. Alors, voilà, il me semble que ça doit être galop 5 ou galop 6 en fonction de certaines écoles. Voilà, il y a certaines écoles qui demandent à l'entrée déjà le galop 6, d'autres qui demandent le galop 5 et le galop 6 est passable pendant la formation. D'accord. Mais ce qui est surtout demandé, c'est effectivement d'avoir ce... Cet attrait pour l'animal. Oui, cet attrait pour l'animal. Mais j'ai envie de dire qu'après, ça se travaille aussi en formation. Parce qu'on va beaucoup travailler autour du cheval et sur les connaissances du cheval pendant la formation également. D'accord. Donc, ils vous apprennent... C'est quoi ? C'est des données scientifiques ? Enfin, c'est comment vit le cheval ? Qui est le cheval ? Comment il vit, par exemple ? Alors, en formation, on va beaucoup s'attacher à l'aspect éthologique du cheval. Donc, pas l'éthologie comme pratique équestre, comme on peut le voir en ce moment, mais l'éthologie, voilà, de façon scientifique. Voilà. Comprendre le comportement du cheval. Qui est cet animal-là ? De quoi il a besoin ? Et comment, nous, en tant qu'humains, on rentre aussi en relation avec lui ? Quels sont les codes pour entrer en relation avec lui ? Et ensuite, comment on va pouvoir ensemble travailler dans un même espace, tout en gardant surtout la sécurité pour les patients que nous, on va accompagner ? Donc, c'est beaucoup plus ça qu'on voit, voilà, en formation. D'accord. C'est une approche plutôt éthologique du cheval. D'accord. Donc, toi, à la base, tu as ce diplôme d'éducatrice spécialisée. À quel moment tu ajoutes l'équithérapie et cette formation ? Alors, je l'ai ajouté, on va dire, un petit peu depuis toujours, quasiment. Voilà, c'était, comme je te disais tout à l'heure, ça a été, pour moi, une ligne directrice, en fait, pendant tout mon cursus. De la cinquième jusqu'à maintenant, en fait, ça a été mon leitmotiv, en fait. Voilà, j'ai toujours eu le désir d'associer, en tout cas, le cheval à ma pratique professionnelle. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en place très, très rapidement. Moi, j'ai commencé à travailler dans le secteur du médico-social, donc dans la relation d'aide, à 18 ans tout juste, au sorti du bac, voilà, pour me faire une première expérience, en fait, dans le domaine, savoir si c'était vraiment quelque chose qui me correspondait, dans laquelle j'avais envie, finalement, de faire ma vie professionnelle. Et puis, ça a été le cas. Mais du coup, voilà, j'ai tout de suite, en fait, mis en place, alors, c'était plutôt des ateliers de médiation équine, voilà, que j'ai proposés, en tout cas, aux personnes que j'accompagnais au quotidien. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, le cheval en lui-même apportait énormément, énormément, non seulement aux personnes que j'accompagnais, voilà, le contact se faisait tout de suite, il y avait une attirance, il y avait des choses qui se passaient, des personnes qui se mettaient à raconter plus de choses que quand on était en institution, ou qui, alors, se déplaçaient plus aisément, enfin, voilà, il y avait plus de spontanéité. Et puis, finalement, même avec moi, la relation était plus facile. Les personnes avec qui j'avais peut-être plus de difficultés à rentrer en contact, en présence du cheval, ça se faisait plus spontanément. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe et il faut creuser. Et donc, tu creuses. Et donc, je creuse. Et depuis ce jour-là, je continue de creuser, voilà. Donc, la médiation équine, on peut en faire sans avoir la formation ? Tu l'as faite plus tard, la formation ? Oui. Alors, au début, la médiation équine, alors, moi, je faisais des ateliers de médiation équine. Alors, c'était plutôt apparenté à l'équitation adaptée. Voilà. Je m'adressais à des centres équestres et à des moniteurs d'équitation qui, voilà, on avait envie de partager ce projet-là. Et on montait ensemble un atelier. Voilà. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu en contact des équithérapeutes. Et après, ça s'est transformé en séance d'équithérapie. Voilà. Où j'ai pu travailler avec des équithérapeutes, eux-mêmes formés, voilà, dans les écoles d'équithérapeutes. D'accord. Et ça, depuis, du coup, toujours. Oui, au final, ça a toujours été ton approche. C'est ça, exactement. Comment ça se déroule concrètement, une séance d'équithérapie ? Alors, très bonne question. Eh bien, alors, une séance d'équithérapie, on va dire que ça n'a pas de... Ça ne se déroule jamais de la même façon. Alors, l'idée... Alors, effectivement, il y a une structure de séance qui peut être un petit peu toujours la même. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps d'accueil de la personne. Ensuite, un temps de mise en présence de la personne et du cheval. Un temps d'atelier avec le cheval. Et un temps, on va dire, de debriefing. Et ensuite, on va dire au revoir. Donc ça, ça va être un petit peu une ossature qui va généralement se répéter. Mais ensuite, l'intérieur des séances n'est jamais la même. Pourquoi ? Parce qu'elle va différencier déjà en fonction des besoins de chaque personne. de ce que chaque personne va venir chercher dans cette approche-là. Elle va différencier en fonction du caractère de la personne, mais aussi du caractère du cheval qui va être en présence et qui va se jouer en fait dans la relation, dans la relation à toi. Voilà. Donc, chaque séance va être différente en fonction de ce que chacun va y apporter. Tu ne pars pas avec un plan ou une idée de, je ne sais pas, d'exercice à faire faire à la personne ou de plan de séance ? Alors, ça m'arrive aussi, bien sûr, parce que je pense que comme beaucoup, en tout cas certains, j'ai besoin de me projeter. Des fois, je vais dire, ah, j'ai une idée, je vais proposer tel atelier. Et des fois, j'arrive souvent avec des propositions, parce que je suis là aussi pour pouvoir faire des propositions. Alors, des fois, effectivement, ma proposition convient. Et dans ces cas-là, voilà, on fait quelque chose autour de ça. Et puis des fois, en fait, ça ne se passe pas du tout. Ce n'est pas que ça ne marche pas, mais finalement, que ce soit le patient ou le cheval, eux-mêmes vont faire une autre proposition. Et dans ce cas-là, on va partir vers ce vers quoi eux vont tendre, en fait. Et moi, je suis. Voilà. Donc, on joue, on travaille aussi avec la spontanéité du moment. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et de la relation. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est uniquement à pied ? Ou il y a aussi des parties montées, potentiellement ? Alors, il y a les deux, effectivement. Alors, il y a une majorité des séances qui vont se faire à pied, aux côtés du cheval, mais elles peuvent aussi se faire monter. Alors, dans des cas bien spécifiques, ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'en fait, ce qui différencie l'équithérapie d'une approche autre, par exemple, d'une autre médiation équine, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment des objectifs spécifiques qui vont être définis avec la personne. Du coup, on va orienter les séances, faire un petit peu ces axes de travail qu'on aura définis avec la personne. Donc, voilà. Donc, en fait, en fonction de ces objectifs-là, effectivement, on va pouvoir proposer aussi des ateliers montés. Par exemple, alors, c'est pour ça que je dis que ça va être bien défini, parce qu'on ne va pas monter pour monter. Voilà. On ne va pas chercher du tout à apprendre la pratique équestre. En équithérapie, on n'en est pas du tout là. Voilà. Quand on va proposer une séance montée, ça va être plutôt une séance d'approche soit sensorielle, où on va travailler sur les sens, donc le bercement, les sensations qu'on a, en fait, dans ce corps à corps avec le cheval. On va pouvoir aussi venir travailler autour de relaxation à cheval. Voilà. Où on va profiter, on va dire, du portage du corps du cheval pour venir libérer des tensions corporelles et venir accéder à une détente, à travailler autour de la respiration, la nôtre, celle du cheval. Enfin, voilà. Ça va être dans des cas particuliers. Ou alors encore, dans un but, on va dire, plutôt psychomoteur, où on va venir mettre en jeu les questions d'équilibre, de tonus, etc. Voilà. Donc, ce sera toujours dans des objectifs bien définis. Et ce sont des objectifs que tu définis parce que tu les as vus en séance avant, hors contexte avec le cheval, en fait. C'est des patients que tu as déjà d'avant et qui ne viennent pas spécifiquement pour faire des séances avec le cheval ? Non, pas forcément. Alors, ces objectifs-là, ils sont définis avant avec la personne. L'idée, c'est qu'effectivement, quand la personne vient me voir avant, on fait un entretien un petit peu d'accueil avant pour vraiment définir ce dont a besoin la personne et pourquoi elle vient et elle se tourne vers l'équithérapie. L'idée, c'est d'avoir quand même que la personne puisse s'engager dans ce processus thérapeutique. Alors, effectivement, des fois, ce n'est pas toujours évident de venir définir un petit peu les problématiques qu'on a. Mais voilà, c'est quand même important pour moi de connaître et de comprendre ce que vient chercher la personne. Déjà, pour savoir si l'approche que je lui propose va lui correspondre à ses besoins et à ses attentes. Voilà, si la personne sait aussi ce qu'est l'équithérapie et si elle aussi, elle est d'accord pour rentrer dans ce type de processus thérapeutique. Voilà, donc souvent, c'est des objectifs qu'on va définir ensemble. On va discuter et puis, ensemble, on va voir pourquoi on vient faire des séances d'équithérapie. Donc, ils ne viennent pas vers toi parce que c'est de l'équithérapie. Ils viennent vers toi parce que tu es professionnelle et puis, c'est toi qui leur présente cette option-là de soins, de médiation avec le cheval ? Alors, généralement, si. Ils viennent vers moi parce que c'est l'équithérapie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois des personnes qui ne savent finalement pas trop. Ils ont entendu parler de ce qu'est l'équithérapie par différents biais. Mais voilà, ils ne savent pas encore tout à fait ce que c'est. Et puis, un petit peu, ils se demandent effectivement, un petit peu comme toi, mais qu'est-ce que c'est qu'une séance ? Qu'est-ce qu'on vient y faire ? Voilà. Et du coup, ce premier entretien d'accueil, il permet déjà de se rencontrer une première fois et puis d'expliquer. Je peux expliquer ma façon de travailler, ma façon aussi de l'approche. Il y a certains patients qui viennent et qui ont envie, mais en même temps, ils ont un peu peur des chevaux. Parce que ce n'est pas destiné, ce n'est pas une approche qui est destinée aux cavaliers nécessairement. Donc, il y en a qui ont envie, qui ont un peu peur. Donc, voilà. Je leur parle aussi de la façon dont on va approcher le cheval, de comment on va aussi travailler ensemble. Et ça permet de répondre à leurs questions. Et toi, tu as... Qu'est-ce que tu as remarqué ? Pourquoi ils sont attirés par l'équithérapie ? Est-ce que c'est le cheval, finalement, qui fait un petit peu rêver, qui les attire ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu que ça pouvait être une solution pour eux, donc ils se penchent dessus ? Qu'est-ce qui les motive sur l'équithérapie en particulier ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà une première raison qui va être que c'est une approche qui est un peu différente des autres, qui est un peu innovante, et puis surtout dans laquelle on demande aux personnes d'être actrices de leur thérapie. Voilà, donc ils vont être en mouvement, ils vont être pleinement acteurs. Donc ça, souvent... On est loin de l'image allongée sur un fauteuil et puis raconter ce qui ne va pas. Oui, voilà. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, des fois, la mise en mots, elle est difficile. Du coup, là, l'idée d'être déjà en pleine nature et puis d'être en action, d'être en mouvement, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est le cheval. Le cheval attire beaucoup, beaucoup de personnes, même des personnes qui peuvent en avoir peur, qui ont des appréhensions, mais en tout cas, voilà, il y a cette attirance vers cet animal que beaucoup de personnes trouvent beau. Voilà, ils ont envie d'aller vers. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qui motive la plupart des personnes, l'animal. D'accord. Alors toi, est-ce que tu as une méthode à toi, une approche particulière qui te distingue d'autres équithérapeutes, par exemple ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir ma méthode particulière. J'ai envie de dire, ce qui me différencie des autres équithérapeutes, c'est la personne que je suis. On est tous différents et en fait, on travaille aussi avec ce qu'on est. Voilà, avec notre façon de rentrer en relation avec l'autre, notre façon d'écouter l'autre et d'accueillir l'autre. Et puis aussi avec nos propres... nos propres failles, difficultés, finalement, avec ce qu'on est et avec qui on est. Donc, voilà. Après, je n'ai pas forcément d'approche particulière qui va me différencier avec des autres équithérapeutes. Je pense que c'est plutôt dans la façon d'être, et puis surtout dans la relation qu'on va créer. C'est ton expérience aussi qui fait la différence, j'imagine. Ce que tu as déjà vécu, les cas que tu as déjà eus, comment ça s'est passé, tout ça, ça enrichit ton expérience et c'est ça qui fait que tu vas apporter certaines choses d'une certaine façon. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'expérience, elle est aussi importante. Et puis, surtout l'expérience auprès des personnes avec qui j'ai pu travailler auparavant. C'est vrai que dans mon parcours professionnel et dans mon parcours d'éducatrice spécialisée, j'ai travaillé de nombreuses années avec des personnes qui présentent des handicaps mentaux et aussi des handicaps psychiques. Donc, c'est vrai que je vais avoir une bonne connaissance de ce public-là. Et effectivement, je vais avoir, disons, des facilités peut-être à rentrer en relation avec ces personnes-là et à leur proposer des choses qui vont aussi, voilà, leur convenir. Donc, voilà, ça, c'est peut-être, voilà, un plus dû à mon expérience professionnelle passée, effectivement. Alors, comment on choisit les chevaux d'équithérapie ? Est-ce que c'est des chevaux particuliers ? Est-ce qu'ils doivent avoir un certain caractère ? Savoir faire certaines choses ou pas d'autres ? Comment tu fais ton choix ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai envie de dire que... Alors, le choix des chevaux d'équithérapie... Alors, déjà, il y a quelque chose de très important. C'est effectivement d'avoir des chevaux qui sont, on va dire, bien dans leur tête, bien dans leur sabot. C'est-à-dire qu'on va effectivement éviter, même, voilà, ne pas travailler généralement avec des chevaux qui vont, par exemple, avoir des comportements défensifs trop présents, voilà, qui vont pouvoir mettre en danger, en fait, les patients. Donc, on va éviter les chevaux qui vont taper et mordre facilement, par exemple, voilà. Ensuite, j'ai envie de dire qu'en équithérapie, tous les chevaux peuvent être des très bons chevaux d'équithérapie. Oui, oui. Voilà. L'idée, c'est qu'en équithérapie, on va surtout travailler avec le cheval pour ce qu'il est lui, en tant que, déjà, cheval, voilà, mais aussi en tant que lui et son caractère. Voilà. Donc, l'idée, c'est de choisir, en fait, le cheval qui va correspondre aux patients et aussi à son besoin. D'accord. Voilà. Comment tu fais ce choix, alors ? Alors, comment on se fait ce choix ? Eh bien, déjà, en ayant déjà bien écouté les besoins de patients. Voilà. Et puis, ensuite, on va dire que les premières séances, bon, on essaye de choisir dès la première séance un cheval qui va un petit peu venir répondre à ses besoins-là, mais on peut toujours être dans l'erreur. Et puis, après, on observe surtout pendant les séances ce qui se passe et puis comment la relation se crée ou ne se crée pas tout de suite. Mais généralement, ça se... Voilà, on le voit assez rapidement si le cheval et le patient se correspondent, tous les deux. Du coup, est-ce que tu choisis les chevaux pour qu'il y ait ce fameux effet miroir pendant la séance avec l'heure humaine ? Alors, l'effet miroir... Alors, je ne vais pas dire que je vais choisir le cheval pour qu'il y ait l'effet miroir parce que, nécessairement, avec l'animal cheval, il y a cet effet miroir qui va se passer. C'est-à-dire que le cheval va de fait nous renvoyer ce qu'on est au moment où on est. Voilà. C'est-à-dire qu'il va réagir avec ce qu'on va être et ce qu'on va faire et ce qu'on va ressentir au moment présent. Donc, cet effet miroir j'ai envie de dire qui sera toujours présent pendant la séance avec n'importe quel cheval. Voilà. Donc, le choix va plutôt se faire en fonction du caractère de chacun. Et je ne vais pas forcément associer un cheval qui va avoir le même caractère du patient. Tout va dépendre, on va dire, du besoin de base. Effectivement, il va y avoir peut-être certaines personnes qui vont arriver en séance et qui vont avoir un fort besoin de prendre confiance en elles. Qui vont avoir besoin d'être auprès d'un cheval qui va aussi les mettre en confiance et les rassurer. Donc là, effectivement, je vais peut-être choisir un cheval qui va déjà physiquement renvoyer cette image-là. Cette image de cheval vers qui on a envie d'aller, doux, protecteur. Oui, d'accord. Voilà. Parce que la personne va avoir peut-être besoin de ça à ce moment-là. Alors, je dis peut-être parce que c'est ce que moi je vais avoir peut-être lu au début et puis finalement, je me rends compte que c'est ce que j'ai interprété mais que la personne a besoin d'autre chose. Donc, je lui proposerai un autre cheval après. Après, il y a aussi certaines personnes qui vont avoir un caractère très fort, qui vont être très énergiques, qui vont monter très, très vite en énergie. Eh bien, peut-être que là, je ne vais pas leur mettre tout de suite en relation un cheval qui va monter fort en énergie. Voilà. Ça va dépendre un petit peu des besoins. S'il a besoin de se rendre compte de ça, je vais lui mettre un cheval qui va monter fort en énergie aussi et on va se rendre compte que, eh bien, voilà, quand on monte fort en énergie, eh bien, la personne qu'on a en face, le cheval qu'on a en face va ressentir ça et que, du coup, ça peut créer des relations un petit peu explosives et qu'il faut pouvoir se moduler et moduler aussi ses émotions pour entrer en interaction avec l'autre. Mais ça peut être... Mais peut-être que la personne n'est pas encore là dans son travail d'approche. Alors, avant de rentrer tout de suite dans cette démarche-là, peut-être que je lui proposerai un autre cheval avant. Voilà. D'accord. Voilà. Tout dépend vraiment du besoin initial. Tu as des pistes de travail, en fait, et après, tu t'adaptes un peu comme nous en cours, selon comment ça se passe, selon si on y arrive plus ou moins vite, etc. Il y a d'autres pistes de travail qui se présentent, en fait. Oui. Et puis, je m'adapte surtout, en fait, à la façon dont chacun va pouvoir rentrer en relation avec l'autre. C'est ça qui est important. En équithérapie, on va beaucoup travailler autour de la relation. La relation qu'on peut avoir avec le cheval et puis la relation qu'on a aussi à soi-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser les choses se faire. Moi, ma position, c'est de faire le moins de propositions possibles, de laisser les choses se faire et d'être là pour venir mettre en lumière et d'aider à mettre des mots sur ce qui se passe. L'idée, c'est de laisser aussi la personne avancer à son rythme. Voilà. Et pour ça, le cheval, il est aussi intéressant parce que lui, il va venir générer des choses. Il va venir faire ses propres propositions que la personne accepte ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser un espace, d'avoir un espace où le patient et le cheval vont pouvoir venir se rencontrer et puis de laisser à chacun la possibilité d'évoluer en fonction de ce qu'il est de façon générale mais aussi de ce qu'il est au moment présent Tu as commencé un petit peu à aborder ce point-là. Qu'est-ce qui fait que le cheval est génial pour ça ? Plus qu'une vache ou un chien ou je ne sais pas mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres animaux qui servent en médiation. Je me trompe peut-être ? Alors, il y a beaucoup d'animaux qui servent en médiation plus qu'on le croit en fait. Ok. mais chacun avec leur particularité effectivement. Alors, les vaches j'avoue que je ne sais pas je n'en ai pas encore entendu parler je ne m'y connais pas spécialement. On peut inventer un truc si tu veux. Voilà, je ne connais pas spécialement leur qualité mais bon, pourquoi pas ? Non, non. Mais par contre effectivement la médiation animale elle existe aussi avec les chiens. Ok. ça se pratique beaucoup avec les chiens avec des plus petits animaux comme les lapins même j'ai envie de dire en ferme pédagogique on peut voir avec des chèvres bon. La médiation animale elle est assez variée il y a aussi l'asinothérapie qui existe donc là c'est avec des ânes. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc voilà je dirais qu'il y a différentes approches qui existent mais ce qui les différencie c'est effectivement la nature de chaque animal voilà chaque animal va avoir ses compétences propres le cheval lui ce qui en fait un animal à part dans la médiation il y a plusieurs raisons il y a déjà toute l'histoire toute la symbolique du cheval animal qui a traversé absolument toute l'histoire de l'homme donc il y a quelque chose de très particulier je pense que une grande majorité des personnes ont une histoire de cheval en tête en rapport avec les chevaux un souvenir de famille un souvenir d'enfance un livre lu un film vu enfin voilà le cheval fait partie en tout cas de la mémoire collective donc il y a quelque chose autour de ça qui est très très fort je pense que en tout cas à ma connaissance je ne connais personne qui reste indifférent vis-à-vis d'un cheval c'est vrai que ce soit en positif que ce soit par admiration attirance ou au contraire plutôt voilà certaines craintes des appréhensions voilà mais en tout cas personne reste indifférent vis-à-vis de cet animal là il y a une très très forte symbolique autour du cheval et puis et puis aussi c'est un animal qui là de par sa nature est un animal social donc de relation il va venir en fait naturellement à la rencontre en fait de l'autre donc ce qui va être un atout majeur dans la thérapie d'accord voilà il va aller à la rencontre des personnes il va venir générer des interactions et il génère des émotions aussi tout de suite voilà et il va générer des émotions ça c'est très important il va les générer et puis il va être aussi très sensible c'est un animal qui est très sensible du coup il va on parlait tout à l'heure d'un petit peu de l'effet miroir il va venir en fait répondre par son comportement par son attitude à ce que nous on va émettre on va dire par notre posture par nos tout ce qu'on va dégager en termes d'attitude voilà corporelle quand on a des émotions fortes mais aussi la façon dont on va se déplacer voilà donc on va se comporter lui va tout de suite rentrer en interaction vis-à-vis de ça et son comportement va s'adapter en fonction de notre façon d'être face à lui dont ce qui va pour nous équithérapeutes nous permettre aussi de mettre en lumière ce qui se passe pour le patient à travers le corps du cheval et de sa façon de se comporter donc ça c'est une source aussi très très riche et puis j'ai envie de dire qu'un autre point qui différencie le cheval d'un autre animal pour la thérapie c'est que c'est aussi un animal qui est porteur voilà et donc qui permet d'explorer d'autres sensations et puis de pouvoir aussi travailler autour du corps l'approche une approche du corps différente voilà donc ça ça en fait aussi un partenaire voilà privilégié tu disais un petit peu tout à l'heure donc toi tu exerces dans un centre équestre et en fait finalement la cavalerie que tu prends c'est la cavalerie du centre qui fait aussi de l'équitation on va dire plus classique avec des adultes et des enfants oui tout à fait alors moi actuellement je travaille en partenariat avec une écurie et donc je travaille avec les chevaux du centre équestre alors c'est des chevaux qui effectivement au début n'avaient pas pas trop l'habitude de travailler en séance d'équithérapie enfin d'être en séance d'équithérapie donc mais ils se sont très très vite habitués voilà l'idée c'est que effectivement tout à l'heure on parlait un petit peu de comment on choisit un cheval finalement là je vais en revenir un petit peu parce que moi je ne choisis pas un cheval pour ses compétences ou ses qualités dans le domaine équestre voilà je vais travailler avec un cheval pour ce qu'il est et puis ses qualités son caractère ses qualités ses qualités à lui et finalement quand ils arrivent en séance les premières séances l'idée c'est que il soit juste cheval il soit juste qui il est on ne leur demande rien en fait on ne leur demande alors pas rien mais on leur demande des choses différentes voilà parce que finalement quand même les séances équithérapie ça va leur demander alors effectivement pas beaucoup physiquement mais ça peut aussi leur demander quand même mentalement voilà donc c'est que voilà on ne dit pas qu'on ne leur demande rien mais on va leur proposer leur laisser aussi la possibilité d'être cheval voilà donc de se laisser aussi un petit peu aller dans un espace de travail dans lequel ils n'ont pas l'habitude ils ont plutôt l'habitude d'être de travailler voilà dans des conditions autres donc voilà au début il y a des petits ajustements et puis finalement ils s'y font très très vite et je pense que certains apprécient les séances ah oui à quoi tu vois que ça leur prend psychiquement enfin mentalement alors en équithérapie enfin ça fait partie aussi de notre formation la formation des équithérapeutes c'est que et partout les apprentissages qu'on a en éthologie on est très on se doit aussi d'être attentif aux signaux que peuvent nous renvoyer le cheval pendant la séance et là les signaux en fait vont nous être souvent directement adressés voilà des signaux d'inconfort des fois si le cheval on va dire voilà peut être en inconfort vis-à-vis de certaines situations voilà donc en fait on va vraiment être vigilant à ça et on peut voir certains chevaux qui vont très clairement nous signifier bah peut-être voilà que là c'est bon il a eu assez oui 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 que en tout cas voilà là il commence à être en inconfort et puis parce qu'il y a certaines séances où effectivement on va leur demander un petit peu plus on va leur demander peut-être d'avoir pour certains une forme d'immobilité je pense à certaines séances où par exemple je peux avoir des patients qui vont avoir des difficultés de déplacement voilà alors je pense par exemple à une patiente qui est en fauteuil roulant mais qui peut se mettre debout voilà et qui a quelque chose qui lui fait beaucoup de bien c'est de venir se mettre contre le cheval voilà donc elle se met debout et elle vient s'appuyer un peu sur le dos de son cheval et elle passe à un moment comme ça où on va travailler autour de la respiration et là effectivement on va demander là au cheval de faire aussi un effort c'est-à-dire de venir rester immobile un petit instant alors effectivement là le choix du cheval va être important voilà parce que c'est là qu'on va aussi choisir un cheval qui a ces compétences-là voilà c'est-à-dire qui va plutôt être placide et qui va être plutôt qui apprécie l'immobilité on va dire mais on sait que ça lui demande quand même beaucoup vu que c'est un animal de mouvement donc voilà on sait que là à ce moment-là on va lui demander de prendre sur lui d'accord voilà donc quand on fait des séances comme ça moi je leur laisse toujours avant et après un temps voilà un temps de décharge où ils sont en liberté tranquille et là on leur demande vraiment plus rien tu penses que ça les amène à considérer autrement la relation à l'homme ces petits chevaux que tu utilises parce que du coup ils font plus que du club ils font aussi d'autres d'autres séances atypiques est-ce que tu penses que ça ça nourrit un peu la relation qu'ils ont avec les humains oui je pense et puis en fait ce que je pense surtout c'est que c'est les chevaux sont c'est des êtres de relation donc ils cherchent cette relation-là tout le temps concernant moi je suis je suis toujours épatée et étonnée de les voir et de les laisser faire parce que voilà il y a certains poneys et chevaux qui sont vraiment dans cette recherche-là et spontanément ils vont à la rencontre de l'autre et il se passe des choses magnifiques et de laisser les laisser faire à leur à leur rythme il y a des chevaux qui vont y aller de façon très naturelle même des fois un petit peu intrusive et puis et puis d'autres qui vont être plus timides qui vont aller plus lentement mais et de leur laisser cette possibilité-là finalement il se passe toujours quelque chose voilà la relation elle est toujours là moi c'est ce que c'est ce que je remarque c'est que elle est toujours là quoi qu'il arrive on la laisse peut-être être un petit peu plus naturel que quand on on leur monte dessus finalement et qu'on leur demande des choses là on est vraiment dans l'aspect uniquement relationnel et je te prends tel que tu es tu me prends tel que je suis et on voit ce que ça donne sans se fixer d'objectifs d'exercice oui c'est ça c'est finalement c'est aussi considérer l'autre pour ce qu'il est et puis et voilà c'est vraiment j'ai envie de dire c'est ce qui se rapporte aussi un petit peu avec les rapports humains on n'a pas le choix de savoir de savoir qui on va rencontrer demain et on va devoir composer avec l'autre et son caractère et j'ai envie de dire qu'avec l'humain on le fait assez naturellement pas toujours quand même oui pas toujours ça peut demander beaucoup d'efforts mais on va dire qu'on s'efforce un petit peu parce que l'autre peut le dire en tout cas peut dire qu'il n'est pas d'accord ou peut oui c'est ça peut s'imposer un petit peu différemment c'est vrai que le cheval lui il s'adapte il s'adapte il a une capacité d'adaptation qui est assez qui est assez incroyable je suis toujours assez stupéfaite de les voir s'adapter autant à nous en fait et là l'idée en tout cas c'est aussi de s'adapter à eux et que tout le monde s'adapte ensemble en tout cas voilà c'est aussi l'idée voilà c'est que chacun a sa place d'être alors du coup nous ensemble on travaille on fait du travail à pied avec ton petit cheval est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui t'a amené à cette démarche là qui a quand même un rapport avec ce que tu fais en équithérapie ah oui bien sûr que c'est un rapport évidemment alors c'est un rapport parce que du coup en équithérapie on est beaucoup à pied avec les chevaux voilà surtout moi équithérapeute même si j'ai mes patients qui peuvent monter qui peuvent être à cheval moi je suis toujours à pied donc en fait voilà je suis dans cette relation là et ce qui est important aussi c'est que moi je puisse garantir aussi la sécurité des personnes que j'accompagne et puis aussi la mienne évidemment donc pour moi ce qui est important c'est aussi toujours dans une forme de recherche continuelle de se former d'apprendre des choses et pour moi la nécessité est de continuer à être dans cette démarche là là avec mon petit cheval bah effectivement je l'ai depuis depuis peu l'idée étant qu'il puisse à la fois être mon partenaire de vie mais aussi mon futur partenaire d'équithérapie et l'idée c'était de pouvoir vraiment comment dire avoir une approche tout de suite sur des bonnes bases et puis de pouvoir évoluer avec lui aussi en toute sécurité à pied voilà et ça je trouve que c'est important pour tout le monde que ce soit pour moi mais pour les futures patients que je vais accompagner voilà une des nombreuses applications du travail à pied ce n'est pas tout à fait c'est pas juste faire des exercices à plein d'intérêts et plein d'applications différentes on arrive sur la fin de mes questions je voulais ouvrir un petit peu plus largement en te demandant toi quelle était ta relation au show et ta vision un peu du monde de l'équitation aujourd'hui comment tu vois ça avec l'équithérapie que j'inclus dedans mais plus globalement le monde du cheval et le monde de l'équitation alors moi déjà ma relation elle est un peu particulière je me suis chargée pendant longtemps parce que bizarrement je je me retrouvais pas vraiment dans voilà dans ce qu'on pouvait dans ce que j'entendais en fait rien que le terme cavalier voilà c'était un terme bizarre enfin j'ai jamais j'ai jamais pu dire que j'étais cavalière par exemple voilà parce que voilà je me reconnaissais pas pas forcément et encore maintenant je pense que je me reconnais pas tout à fait dedans pour moi c'est trop restrictif en fait voilà l'idée pour moi que je me fais du cavalier c'est de la personne qui est à cheval moi ma relation que j'ai avec les chevaux elle est autre alors effectivement je vais pas dire que je monte pas à cheval c'est pas vrai je monte à cheval et j'adore ça mais aussi je suis aussi beaucoup à pied à côté des chevaux je suis beaucoup avec eux en fait donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à me définir comme cavalière parce que finalement dans ma relation aux chevaux on va dire que je vais être 80% à leur côté et 20% en cavalière et finalement moi ça me plaît parce que parce que ce que je recherche avant tout moi c'est aussi d'être auprès d'eux à leur contact voilà donc finalement est-ce que le cavalier pourrait pas être juste la personne qui a une relation quelle qu'elle soit avec le cheval ou alors il faut trouver un autre terme mais c'est comme le terme équitation aujourd'hui qui renvoie tout de suite au fait de monter à cheval qui moi me dérange un peu parce qu'il y a tellement on l'a vu aujourd'hui avec toi mais il y a tellement de pratiques autour du cheval et d'approches différentes que pourquoi est-ce que quand on parle d'équitation ça devrait tout de suite être aller dans un centre équestre monter dessus passer ses galops et faire du CSO il y a beaucoup de choses différentes et cavalier finalement on peut être cavalier de mille façons différentes tout à fait je suis complètement d'accord avec toi alors après certains diront c'est un petit peu chipoté pour les mots sur les mots mais finalement pour moi les mots sont importants parce que c'est ce qui donne du sens en fait et effectivement je pense que aussi l'équitation en elle-même enfin voilà moi c'est pareil l'équitation c'est un terme qui me dérange aussi un petit peu voilà je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ce serait bien de trouver un nouveau terme qui englobe de façon plus large on va y réfléchir voilà la façon d'être aux chevaux et je pense que chacun a sa voilà sa propre façon d'être moi je me suis cherchée pendant longtemps parce que justement j'avais l'impression de rentrer dans bah pas dans ces cases-là en tout cas voilà et puis voilà avec d'autres d'autres attentes et puis finalement je pense que je m'y retrouve pas mal avec l'équithérapie et d'être dans cette dans ce type d'approche et je pense que de façon générale la vision du monde du cheval en tout cas enfin elle bouge pas mal en ce moment alors comment tu la vois demain justement comment tu vois la relation homme-cheval demain quelle place tiendrait le cheval médiateur comment tu vois ça alors comment je vois ça ah là là en tout cas comment j'aimerais peut-être voir ça oui comment tu vois je alors je sais qu'il y a toujours voilà des différentes façons de penser et d'envisager les choses moi ce que ce que j'aimerais et ce que ce que je voilà c'est qu'en tout cas on soit toujours dans une approche bienveillante du cheval et que je pense qu'on a beaucoup beaucoup de choses à faire pour améliorer aussi leur bien-être pour moi la question du bien-être animal elle est elle est centrale elle est cruciale et puis des fois j'ai envie de j'ai envie de dire à certaines personnes avec qui j'échange j'ai envie de des fois de leur poser des questions en leur demandant ce qu'elles ont fait de bien aujourd'hui pour leur cheval voilà on met souvent nos propres envies d'humains de cavaliers au premier plan et des fois on a tendance à un petit peu à oublier les besoins de nos partenaires voilà donc je dis on a tendance parce que je sais que c'est pas une généralité c'est pas le cas tout le temps voilà mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel et qu'on continue à creuser sur le bien-être animal voilà il y a des des décrets par exemple qui sont passés chez nos voisins les Suisses que je trouve assez exceptionnel enfin pas exceptionnel puisque en fait ça devrait être juste naturel mais ils sont en avance ils sont en avance et finalement j'ai pas envie de dire que c'est de l'avance c'est quelque chose en fait je pense c'est nous qui on aurait dû y penser avant en fait voilà si on se dit si bien connaître les chevaux que ça si bien connaître leurs besoins que ça voilà pourquoi on n'applique pas les choses alors c'est dur de changer c'est dur de faire bouger les choses c'est dur de changer et c'est dur de se rendre compte je pense de faire la différence entre ce qui est fait pour l'humain et ce qui est fait pour le cheval voilà et en fait moi ce que ce dont ce que j'aimerais pour la suite c'est que vraiment éveiller les consciences et que finalement que ces questions-là puissent aussi être apprises partout dans tous les domaines poser en tout cas des questions que les gens se posent des questions voilà super c'est un joli souhait oui mais bon je ne sais pas si ce sera réalisable mais je pense que les choses bougent dans le bon sens oui je trouve aussi voilà en tout cas dans le bon sens je ne sais pas mais en tout cas je ne sais pas si c'est le bon sens mais en tout cas les gens bougent oui dans un sens qu'il y a du bon en tout cas voilà c'est ça super bon bah écoute merci beaucoup Marie et bah écoute merci à toi Aude c'était vraiment vraiment super intéressant bonne fin de journée à bientôt ouais écoute toi aussi merci merci que vous connaissiez déjà l'équithérapie ou non avant cet épisode j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Marie nous raconter sa démarche et sa passion pour cette pratique avec le cheval qu'on sent dans sa voix et dans son récit pour en savoir plus sur elle vous pouvez la retrouver sur son site internet m comme Marie d comme Daniel équithérapie.com je pense personnellement que le cheval médiateur a un bel avenir dans le monde équestre et que le partage d'expériences entre l'enseignement de l'équitation et les professionnels de la médiation équine gagnerait à se développer pour améliorer nos connaissances le lien entre les chevaux et les cavaliers et décloisonner les différents mondes qui composent le secteur équestre ne peut être à mon avis qu'une source d'apprentissage et d'évolution positive si vous avez apprécié cet épisode pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle et si vous êtes sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles ça aide vraiment équidés à se faire connaître un peu plus d'un mois après son lancement équidés a dépassé les 500 écoutes je n'aurais jamais espéré un tel démarrage et je vous dis un grand grand merci à tous continuez à partager équidés avec votre entourage je suis ravie de voir un tel engouement autour de mon podcast quant à moi je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'équidés le podcast et en attendant prenez bien soin de vous de vos proches et de vos compagnons à Sabo bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada